... Bonsoir à tous. La BPI est ravie de vous accueillir ce soir pour cette seconde table ronde du cycle Einstein, 100 ans après. Voilà, cycle qui a commencé... Alors, ça y est, j'ai un énorme trou de mémoire. ... qui a commencé le 3 octobre dernier, qui se poursuit ce soir et qui se terminera le 5 décembre 2016. Donc, nous avons bâti ce cycle avec Aurélien Barraud, professeur de physique, que je remercie vivement. Et nous allons ce soir, avec David Fossé, Guillaume Duprat et Pierre Salati, que je remercie également, parler, entre autres, d'énergie noire, toujours autour du fil directeur de la théorie d'Albert Einstein. Donc, je passe la parole à David Fossé, journaliste, directeur adjoint de Ciel et Espace, qui vous présentera les intervenants de ce soir, ainsi que le déroulé de la soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. Alors, bonsoir. Merci beaucoup d'être présents pour cette deuxième session de ce cycle consacré à Einstein. Donc, effectivement, si vous étiez là, il y a un peu plus d'un mois, vous avez célébré, en quelque sorte, l'un des derniers grands succès de la théorie d'Einstein, à savoir la découverte des ondes gravitationnelles. Et ce soir, nous allons plutôt nous attarder sur les zones d'ombre, non pas vraiment de la théorie, mais en tout cas de la cosmologie scientifique qui est née de cette théorie. On peut se demander si la vision de l'univers qui découle de la théorie de la relativité générale est satisfaisante aujourd'hui. en particulier, le fait que l'essentiel de ce qui compose l'univers nous soit totalement inconnu peut poser problème. Si on était venu, il y a une vingtaine d'années, vous faire une présentation sur la cosmologie, finalement, il n'y avait pas beaucoup de problèmes. On savait à peu près tout. Il y avait quelques détails, évidemment, qui clochaient, mais enfin, pas de quoi s'inquiéter. Vingt ans plus tard, il faut bien constater qu'avec 95% du contenu de l'univers qui est de nature inconnue, les astro-officiens ont beaucoup de travail. Et après tout, c'est tant mieux. Je pense que Pierre Salatine ne me démentira pas ce propos. Alors, est-ce qu'on est sur le point de résoudre cet énigme de l'énergie noire ou de la matière noire ou est-ce qu'on en est encore pour 50 ans ? Est-ce qu'il faut désespérer, en particulier, la recherche de la matière noire qui a commencé il y a une trentaine d'années n'a pas donné de résultat ? Donc, on a ces questions. Est-ce qu'on est sur le point de résoudre cet énigme de l'énergie noire et de la matière noire ou est-ce qu'au contraire, les choses sont plus compliquées que prévues ? On a un grand récit scientifique, très incomplet, et on peut se demander quelles sont ses racines. Et la question qu'on se posera aujourd'hui, c'est est-ce que ce récit de l'univers est plus crédible ou moins crédible ou autant crédible que d'autres récits cosmologiques ? On verra qu'on ne peut pas tous les mettre sur le même plan. Est-ce que ce récit est culturellement marqué ou est-ce qu'il peut prétendre à l'universalité ? Est-ce qu'on se dirige vers la vérité ? C'est quelques-unes des questions que nous tenterons d'aborder ce soir, évidemment plus toutes celles que vous voudrez bien poser, en compagnie de Guillaume Duprat, à ma gauche, et Pierre Salati, qui est à ma droite. Donc, Guillaume Duprat, à ma gauche, vous êtes illustrateur et cosmographe. cosmographe, vous nous expliquerez ce que signifie ce mot. Vous collectionnez depuis une douzaine d'années les représentations du monde à travers les cultures et les époques. Vous avez tiré plusieurs ouvrages de vos recherches. Je citerai « Monde, mythes et images de l'univers » en 2006, « Cosmos, une histoire du ciel » en 2009, ou encore tout récemment « L'autre monde ». Et tous ces ouvrages sont parus aux éditions du Seuil. Pierre Salati, vous êtes astrophysicien au laboratoire d'Annecy-Levieux de physique théorique, professeur à l'Université de Savoie-Mont-Blanc, et vos travaux sont à la frontière de la physique des particules et de la cosmologie. Il porte en particulier sur le rayonnement cosmique et le problème de la matière noire. Et vous nous expliquerez un petit peu où nous en sommes. Au niveau de l'organisation, nous avons choisi de commencer cette table ronde par une présentation d'un quart d'heure de Pierre Salati sur le modèle cosmologique actuel, pour savoir un petit peu de quoi on parle, quel est le cadre de la discussion. Ensuite, nous entamerons un dialogue à trois, à laquelle je vous proposerai de participer dans un second temps. Et dans cette seconde partie, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. On essaye vraiment de faire un exercice qui n'est pas forcément évident, de croiser des regards entre le monde des sciences humaines et le monde des sciences inhumaines, ou des sciences dures. En tout cas, toutes les questions sont intéressantes dans ce débat. Mais pour le moment, Pierre Salati, je vous laisse la parole pour un quart d'heure. Et à tout de suite. Donc, j'ai la lourde tâche de vous présenter le modèle du Big Bang. Je vais vous présenter la théorie du Big Bang en 15 minutes. On va essayer de remplir ce programme. Voilà. Je vais vous rappeler un petit peu la théorie, ou en tout cas, vous présenter la théorie du Big Bang, qui se fonde sur trois observations majeures. Et la théorie jusqu'à, disons, à peu près les années 80. Voilà, c'est une théorie relativement bien établie. Et puis, vous montrez, en fait, que bien que la théorie soit toujours valable, on a désormais, effectivement, le problème d'essayer de comprendre une composante ou des composantes majeures de l'univers. Et je vais, en fait, vous exposer la découverte de l'énergie sombre ou énergie noire, découverte réalisée à la fin des années 90. Voilà. Donc, le modèle du Big Bang, le modèle standard du Big Bang, se fonde sur trois observations majeures. La première, c'est une observation réalisée, en fait, par Edwin Hubble, et en fait, également par l'abbé Le Maître. Au niveau des galaxies qui entourent notre propre galaxie, nous vivons sur une planète qui tourne autour d'une planète, qui tourne autour du Soleil. Et notre Soleil n'est pas unique. Nous vivons dans ce qui s'appelle une galaxie, qui est une espèce d'immense crêpe, très, très grande, qui contient une centaine de milliards d'étoiles. Et en fait, autour de nous, il y a plein de galaxies. Et ce qu'on peut faire, c'est en réalité mesurer, en fait, la vitesse de ces galaxies par rapport à nous. Et donc, Edwin Hubble, c'est le grand spécialiste des galaxies. Et c'est lui qui, finalement, commence à démesurer la distance, par exemple, de la nébuleuse d'Andromède, qui est la galaxie la plus proche de nous. Il y a eu un très grand débat qui a fait rage, en fait, au début du 18e siècle. On ne savait pas si les galaxies étaient des petits systèmes planétaires qui se formaient à côté de nous ou des grands systèmes d'étoiles. Edwin Hubble est le premier à trancher, en fait, le problème. Les galaxies sont des systèmes énormes, et, en fait, à des distances incommensurables et qui sont vraiment situées très, très loin. Et donc, en fait, Edwin Hubble va mesurer, pour les galaxies les plus proches de nous, va mesurer leur vitesse à partir d'un effet qui s'appelle l'effet Doppler que certains d'entre vous, s'ils conduisent un peu rapidement, doivent connaître, puisque c'est l'effet Doppler qui permet de mesurer votre vitesse, en fait, sur la route. C'est simplement le fait que quand vous avez une source de lumière ou de son ou d'onde qui s'éloigne de vous, l'onde émise, en fait, a tendance à être allongée, parce que, d'une part, l'onde se propage vers vous et, d'autre part, la source qui l'émet a tendance à s'éloigner. Et donc, les longueurs d'onde sont allongées. Et c'est donc, du coup, en fait, pour les voitures, par exemple, si vous avez entendu une voiture de pompier ou une ambulance passer, vous voyez typiquement que le son, en fait, a tendance à, lorsque la voiture s'éloigne, le son a tendance, en fait, à être décalé vers le grave. C'est la même chose, en fait, pour la lumière, où la lumière a tendance à être décalée vers le rouge. Et en fait, on arrive à mesurer la vitesse du même coup grâce à ce rougissement de la lumière. On est capable, donc, de mesurer la vitesse des objets qui nous entourent. Et donc, ça, c'est le diagramme vraiment important. C'est ce diagramme-là qui va fonder la cosmologie. Voilà, j'y arrive. Où vous allez avoir, en fait, ici, sur l'axe horizontal, la distance à nous des galaxies les plus proches. Ces galaxies sont figurées par des points. Et en haut, donc, la vitesse. Et ce que l'on constate, c'est qu'en gros, il y a une relation de linéarité entre la vitesse et la distance. Et on s'aperçoit, en fait, effectivement, que plus un objet est éloigné, plus il s'éloigne de nous. Donc, on découvre la récession des galaxies, donc, le mouvement d'éloignement, et plus la vitesse d'éloignement est importante. Voilà. Et donc, en fait, cette constatation, avec l'idée que l'univers est la constatation observationnelle, que l'univers est le même pratiquement à grande échelle où que l'on soit. Donc, on dit que l'univers est homogène. on s'aperçoit qu'on voit quel que soit l'endroit où l'on regarde dans l'univers, on le voit quand même toujours plus ou moins sous la même forme. Et puis, l'univers est isotrope. Il est le même quelle que soit la direction dans laquelle on regarde. Ces deux faits, combinés avec cette idée qu'on a l'impression qu'en fait, tout nous fuit, tout part de nous, en fait, est interprété, simplement, en imaginant que l'espace même est le siège d'un mouvement d'expansion. Voilà, et donc ça, c'est la découverte par Edwin Hubble de l'expansion de l'univers. L'univers, donc, est l'espace dans lequel nous sommes et le siège d'un mouvement de dilatation. L'espace se dilate. Et sur cette diapositive, vous avez, en fait, quatre galaxies qui sont présentées ici à un instant, mettons, T2. Et puis, vous voyez, en fait, au fur et à mesure que le temps passe, vous allez avoir, en fait, l'espace qui gonfle. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'impression que toutes les galaxies s'éloignent de nous. Et en fait, c'est vrai que pendant un certain laps de temps, si l'univers, par exemple, double de taille, eh bien, un objet qui est situé à une certaine distance va reculer, disons, d'une certaine distance qui est le double de la distance à laquelle l'objet est. Mais si vous prenez, en fait, un objet qui est dix fois plus loin, il va reculer, en fait, dix fois plus. Et donc, c'est pour ça que plus vous allez loin, plus vous prenez des objets loin, plus vous voyez une vitesse, en fait, d'éloignement qui augmente. Donc, ça, c'est vraiment la première pierre angulaire. Cette idée et cette observation que les galaxies nous fuient, donc, va dans le sens où il est interprété en disant que en constatant que l'univers est en expansion. L'espace, en fait, gonfle, tout simplement. Il y a un deuxième pilier très important qui est que, donc, du coup, si je reprends, en fait, ici, l'univers et que je vais dans le passé, dans le passé, l'espace est beaucoup plus contracté. Donc, tous les éléments, en fait, qui sont dans l'espace sont tassés les uns contre les autres. Et si vous avez gonflé, en fait, un pneu de vélo avec une pompe, vous voyez que ça chauffe, en fait. Quand vous compressez un gaz, quand vous compressez de la matière, ça chauffe. Et dans le passé, on s'attend, en fait, à ce que la matière, telle que nous la connaissons aujourd'hui, soit beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui et donc soit même, en fait, sous forme d'un gaz complètement dissocié, d'atomes complètement dissociés, en fait, en noyaux atomiques et en électrons. Et du coup, en fait, l'univers était beaucoup plus chaud dans le passé. Voilà. Ça, c'est vraiment une idée très importante. Dans le passé, l'univers est très chaud. Et si l'univers est très chaud dans le passé, eh bien, il devait être aussi chaud que l'intérieur du soleil, par exemple, à l'heure actuelle, dans le passé. Et donc, il devait être le siège d'un rayonnement d'une boule de feu. Et donc, cette boule de feu, en fait, normalement, on devrait en voir les vestiges. Et cette boule de feu, on en voit les vestiges, en fait, sous forme d'une espèce de rayonnement qui n'est plus très chaud à l'heure actuelle. Il ne fait que 3 degrés Kelvin, donc 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Mais on voit ce fond. Alors donc là, j'ai une petite animation. Je vais essayer de ne pas faire attention. C'est une représentation de la voie lactée. Et je vais essayer de vous montrer, en fait, ce que l'on voit vraiment. Donc ça, c'est une représentation de la voie lactée. Nous rentrons dans la voie lactée. Voilà, nous sommes dans un bras de la voie lactée. Voici la Terre et le Soleil. Et on va essayer de regarder l'espace autour de nous. Cet espace est sur une sphère autour de nous. Et on va déployer cette sphère de façon à avoir donc l'espace, tout l'espace qui nous entoure sous forme d'un ovale qui, c'est bien pratique, du coup, attention, voilà, c'est tout l'espace qui a été déployé sur cet ovale. Et ça donne l'impression fallacieuse, mais quand même assez pédagogique de l'endroit où l'on vit. Donc on vit dans une galaxie qui est une espèce de grande crêpe que l'on voit comme ça par la tranche. Et ça, c'est notre galaxie vue dans la lumière visible. Voilà, donc maintenant, la lumière visible, c'est la lumière, les radiations des électromagnétiques auxquelles notre œil est sensible. Et puis, on va passer maintenant dans l'infrarouge, voilà, dans l'infrarouge proche. Dans l'infrarouge proche, on passe à travers la poussière et on voit bien le disque de la galaxie qui est représenté ici. Voilà, comme ça. vous voyez le disque qui est comme ça. Voilà, là, j'arriverai mieux, c'est marrant. Voilà, donc on voit bien le disque avec le bulbe. Après, donc, on va augmenter la longueur d'onde. Là, on voit, on est dans l'infrarouge lointain avec des longueurs d'onde d'une centaine de microns. On voit le gaz très froid du disque de la galaxie et on continue. et on va arriver en fait à des radiations donc de micro-ondes. Voilà ce que l'on voit. On ne voit rien. On voit une espèce de rayonnement isotrope et si l'on augmente le contraste, en fait, eh bien, on va voir quelques petites modifications donc de ce rayonnement de fond et on voit en fait cette boule, cette boule de feu primordiale qui s'est refroidie, que l'on voit encore aujourd'hui autour de nous sous forme d'un rayonnement très froid à 3 degrés calvés et si l'on augmente le contraste, on va commencer à avoir des points qui sont en cent millième fois plus chaud que 3 degrés et les points rouges en cent millième de fois plus chaud que 3 degrés calvés et les points bleus en cent millième de fois plus froid que 3 degrés calvés. Ce que vous voyez là, en fait, ça n'est ni plus ni moins qu'une photographie de l'univers quand celui-ci a été âgé de 300 000 ans. Vous ne voyez pas les galaxies, la structure des amas de galaxies, etc. Et pour cause, en fait, elles ne sont pas encore nées. Voilà. Et donc, ceux qui ont réalisé cet exploit, cette découverte, vous avez à gauche et à droite ceux qui ont découvert ce fond de rayonnement micro-ondes. Penzias et Wilson en 1964. Et là, au centre, Mather et Smoot qui, eux, ont trouvé les anisotropies sur le fond de rayonnement cosmologique. Et donc, ça, c'était en 1992. Voilà. Et alors, cette photographie de l'univers, elle est très intéressante. Ça, c'est une photographie prise un peu après par un satellite qui s'appelle WMAP. Et ce que l'on voit, en fait, ce sont juste des petites perturbations, des petites vagues dans le contenu de matière de l'univers. Et ces petites vagues, en fait, vont peu à peu se structurer, former des amas de galaxies. Et là, c'est l'évolution de l'univers après. Les Khazars se forment, les étoiles se forment. Elles se condensent en galaxies puis en amas de galaxies. Et en fait, entre l'endroit très loin dans le ciel, à 13,6 milliards d'années-lumière, où l'on voit, en fait, à gauche, ce fond de rayonnement micro-ondes. Et voilà. Et donc, là, c'est une photo de l'univers quand il était âgé de 300 000 ans. Et maintenant, se sont déroulées plein de la structuration des galaxies. Les galaxies se sont formées. Mais voilà. Pour résumer, ce fond de rayonnement en micro-ondes est le vestige de la boule de feu qui remplissait l'univers et donc la preuve que l'univers dans le passé était très chaud. Alors, j'en arrive à la troisième preuve justement du Big Bang. C'est que l'univers dans le passé était très chaud. Et on pense en fait justement qu'il y a eu des réactions très importantes qui ont eu lieu lors des trois premières minutes de l'univers. Et en particulier, ça, c'était vraiment l'idée de Gamow avec ses étudiants en 1948, d'imaginer que l'hélium en fait a été cuit dans l'univers primordial, a été cuit pendant les trois premières minutes. On sait que le soleil brûle parce qu'il est le siège de réactions nucléaires au cours desquelles l'hydrogène est transformé en hélium par cuisson nucléaire. Mais en fait, donc, les étoiles convertissent de l'hydrogène en hélium. Mais cette conversion ne se déroule pas de façon si rapide que ça et en tout cas n'explique pas les 25 % en masse de matière qui nous constituent qui sont formées d'hélium. Et donc, Gamow, en fait, montre que si l'on admet qu'il y a eu un Big Bang Show, et bien justement, au tout début, les noyaux des atomes, nous sommes formés d'atomes, un atome, c'est un noyau, c'est formé d'un noyau autour du calorbite des électrons. Les électrons, leurs propriétés, expliquent toutes les propriétés chimiques, en fait, des éléments. Mais le noyau, lui, c'est, disons, un sujet d'étude de la physique nucléaire et il est constitué de protons et de neutrons. Et en fait, au tout début, les protons et les neutrons faisaient tellement chaud que les noyaux étaient étaient complètement dissociés et lors des trois premières minutes, les protons et les neutrons ont eu des réactions nucléaires entre eux pour former de l'hélium. Et il se trouve, en fait, que de façon très simple, on arrive à montrer effectivement que lors de ces réactions qui ont eu lieu pendant les, disons, entre un moment où l'univers est âgé d'une seconde et après 100 secondes ou 200 secondes, tout l'hélium, en fait, que l'on voit, pratiquement tout l'hélium a été produit pendant l'univers primordial. Et la chose vraiment extraordinaire, c'est que les calculs sont relativement simples. Il n'y a qu'une seule inconnue qui est l'abondance de matières ordinaires. Et en fait, on arrive à expliquer très bien les observations avec essentiellement l'hélium que l'on voit avec la courbe verte en haut, mais également le deutérium qui est un espèce d'hydrogène lourd, d'hélium. L'hélium 3 formé de deux protons et d'un neutron et même le lithium, on arrive à peu près à expliquer son abondance. Et donc, pour en terminer, on a à l'heure actuelle à notre disposition un cadre théorique qui s'appelle le modèle standard du Big Bang qui nous dit que l'univers est né il y a 13,7 milliards d'années d'un état extrêmement chaud, extrêmement dense. Il s'est développé et s'est structuré peu à peu. L'hélium primordial a été cuit au bout de trois minutes. Au bout de 300 000 ans, la matière qui a été ionisée, les atomes qui a été ionisés se sont vraiment neutralisés. Les électrons se sont mis à tourner autour des protons. Et donc, du coup, la lumière a pu voyager librement jusqu'à nous, nous donnant en fait cette photographie du fond de rayonnement cosmologique. Et donc, le modèle du Big Bang est un modèle relativement très bien établi sur les observations. Mais la chose très intéressante, c'est que dans ce modèle du Big Bang, fondé sur les équations de la relativité générale, il faut un contenu de matière et d'énergie. Et là, par contre, ce sont des découvertes, ce n'est uniquement que très récemment qu'on a pu dresser la carte d'identité de l'univers et donc déterminer quel est le contenu de l'univers. Et ça, c'est vraiment une découverte très récente. Et cette découverte, en fait, je vais vous la raconter assez rapidement, c'est la découverte de l'énergie sombre qui est fondée sur l'observation d'objets qui s'appellent des supernovées de type 1A, alors c'est un nom barbare, pour désigner des couples d'étoiles. Il y a beaucoup d'étoiles qui vivent en couple et il y a de temps en temps des étoiles qui, lors de leur évolution, forment ce qu'on appelle des naines blanches. Notre soleil deviendra des naines blanches. C'est des étoiles qui ont la taille de la Terre mais qui ont la masse du soleil. Et ces étoiles-là, en fait, ont souvent une étoile compagne qui tourne autour et comme elles sont très massives, elles ont beaucoup de gravité, elles vont aspirer la masse de leur compagne et à un certain moment vont atteindre une masse qui est une masse critique au-delà de laquelle l'étoile, cette naine blanche, s'effondre. Elle s'effondre sur elle-même très rapidement et donc on a une espèce de bombe atomique formée de carbone, d'azote et d'oxygène qui a une masse d'à peu près une fois et demie la masse du soleil qui explose. Et donc, en l'espace de quelques jours, vous allez avoir un objet qui a la luminosité d'une galaxie entière, qui a une luminosité de 10 à 100 milliards de fois la luminosité du soleil et qu'on peut voir très très loin. Et comme ces objets typiquement, en fait, explosent et ont toujours pratiquement la même masse qui est une masse critique qui s'appelle la masse de Chandra Sekar au-delà de laquelle en fait l'objet est en effondrement, ces objets explosent avec toujours la même luminosité. Et donc, du coup, on a à notre disposition ce que l'on appelle en astronomie une chandelle standard, c'est-à-dire un objet qui permet en fait de paver l'espace et de voir, de déterminer en fait quelle est la distance de l'objet observé. Voilà. Et donc là, vous avez ici des photographies où, prenons par exemple la photo en haut, alors voyons, on va prendre, où est-ce qu'on voit bien ça ? Voilà. Mettons, voilà, ici. Ici, voilà. Donc, vous avez ici en fait une galaxie. Donc, vous avez deux séries de trois colonnes et en fait, il faut prendre trois photos comme ça. Je vais prendre cette rangée-là et je vais prendre les trois photos de droite. Vous avez ici une galaxie. Ici, une galaxie avec une supernova qui vient d'exploser et là, donc, on soustrait la lumière de la galaxie et on a la lumière de la supernova. et à partir donc des années 90, se met en place une analyse systématique du ciel où on va essayer de détecter des supernovae et construire ce que l'on appelle en fait le diagramme de Hubble. Je vous ai montré dans une des diapositives l'article de Hubble où il montrait la distance et la vitesse des objets. Donc, on a en fait ce type de diagramme où là, cette fois-ci, sur l'axe horizontal, on a ce qu'on appelle le décalage vers le rouge qui est justement le fait que par effet de plaire, alors il y a deux interprétations à ça, par effet de plaire, vous allez avoir lorsqu'un objet s'éloigne de nous un étirement des longueurs d'onde et le facteur de décalage vers le rouge, redshift en anglais, c'est l'augmentation, l'étirement de la longueur d'onde qui nous arrive par rapport à la valeur qu'elle avait au moment où elle a été émise. Voilà. Et alors, ça se comprend très bien en fait d'une autre façon. Si vous avez un espace qui est en expansion, donc vous avez la trame de l'espace qui en fait se dilate, vous imaginez votre onde électromagnétique est une vague et cette vague en fait va se dilater, va s'étirer parce que l'espace est en dilatation. Et donc en fait, le décalage vers le rouge indique de combien l'espace est étiré entre le moment où la lumière a été émise et le moment où elle nous arrive. Ce genre de diagramme, je vais essayer de le discuter maintenant, nous indique que vous avez des objets qui ont un certain décalage vers le rouge et on mesure sur l'axe vertical grosso modo leur distance. Imaginons que nous soyons dans un univers sans expansion. Si nous sommes dans un univers qui est sans expansion, aussi loin que j'aille, il n'y aura aucune expansion de l'espace et donc la lumière ne sera pas étirée. Et donc, si l'univers est statique, si l'univers ne bouge pas, si l'univers n'est pas en expansion, la courbe que vous voyez là, elle devrait être en fait sur la ligne verticale. C'est un peu compliqué à voir, mais typiquement, ça va vraiment être ça. Plus vous allez avoir d'objets, vous allez les regarder de plus en plus loin, mais comme l'espace n'est pas en expansion, les objets, la lumière qui vous arrive de ces objets-là n'est pas étirée, il n'y a pas de décalage vers le rouge. Si l'espace, au contraire, en fait, est en expansion, mais en expansion lente, on va avoir une courbe qui va avoir cette tête-là. On va passer d'une courbe verticale à une courbe qui est presque verticale, mais qui est quand même assez pentue. Et effectivement, il faut aller vraiment très très loin pour que l'objet ait émis sa lumière vraiment très loin dans le passé, pour que le train d'onde électromagnétique ressente en fait l'expansion et donc on ait une détection en fait d'un décalage vers le rouge. Si vous avez une expansion au contraire très rapide, là, c'est le contraire. La courbe, en fait, est de plus en plus horizontale quand vous avez l'expansion rapide. Il suffit de prendre des objets pas très éloignés pour que, en fait, au fond, la lumière ait été émise il n'y a pas très longtemps et la lumière sur propage et l'espace a gonflé et donc on a eu un étirement et voilà. Et donc, vous voyez que le genre de diagramme de Hubble nous permet de mesurer la vitesse d'expansion de l'univers. Donc, si la courbe qui est là est plutôt horizontale, c'est que l'expansion est rapide. Si au contraire, en fait, elle est plutôt verticale, elle est lente. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que si donc l'univers était le siège d'un mouvement de ralentissement, on devrait avoir dans le passé en fait une expansion rapide et la courbe devrait être horizontale avec la caissure que l'on voit à droite alors que maintenant, donc, s'il y a ralentissement, l'expansion est lente et donc, on va avoir plutôt en fait une configuration comme ça avec une pente qui a été trouvée ici par Hubble et puis que les données récentes explorent jusqu'à des distances très lointaines avec une courbe qui a tendance à partir vers la droite. Ça, c'est le ralentissement, n'oublions pas, plus rapide dans le passé puisque ralentissement signifie que la courbe est plus horizontale alors que si on est dans un phénomène d'accélération, dans une expansion qui est accélérée, ce sera le contraire. On va avoir en fait dans le passé une courbe qui va indiquer une expansion plus lente que maintenant et donc une concavité qui part vers le haut. Voilà. C'est le principe même de la mesure qui a été effectuée en 1998 par un certain nombre de groupes dont le groupe de Berkeley qui était conduit par Saul Perlmutter et c'est comme ça en fait qu'on a découvert que l'univers était en réaccélération et ça a valu en fait à ces trois personnes, Saul Perlmutter étant à gauche donc le prix Nobel en fait en 2011. voilà. Et donc on a découvert effectivement que l'univers était en expansion accélérée, que cette expansion découverte par Eubal est en accélération et donc ma dernière diapositive donc justement on pourra y revenir plus tard indique que désormais il est possible en fait en regardant vraiment comment ces inhomogénéités du fond de rayonnement cosmologique se structurent de manière angulaire, il est possible de dresser la carte d'identité de l'univers et d'utiliser un certain nombre de sondes cosmologiques l'étude de ce fond de rayonnement cosmologique micro-ondes l'étude des supernovae pour dresser la carte d'identité de l'univers. Cette carte d'identité a été vraiment dressée pour la première fois en 2003 ça c'est la collaboration Planck qui l'a considérablement affinée mais qui a confirmé donc les découvertes de WMAP où en grosso modo l'univers spatialement est plat donc l'espace est plat plat et infini voilà ou en tout cas il se comporte comme s'il était plat et localement et il contient donc là vous avez la composition il contient à 70% un fluide de pression négative qui s'appelle l'énergie sombre qui est responsable de l'accélération de l'univers ensuite à 25% vous allez avoir ce qu'on appelle la matière noire qui est un fluide qui se comporte comme la matière c'est à dire qu'un fluide comme l'air qui a beaucoup d'énergie de masse mais qui n'a pas une pression si importante que ça et la matière qui nous constitue c'est à dire essentiellement l'hydrogène l'hélium et les éléments lourds ne constituent que 5% voilà et donc ça c'est un des grands mystères en fait au fond donc maintenant on a dressé la carte d'identité de l'univers le modèle cosmologique est fort bien établi mais on ne sait pas de quoi l'univers est fait voilà j'arrête là merci Pierre Salati vous avez un petit peu dépassé les 15 minutes que l'on vous avait attribuées mais c'est sans doute un effet de la relativité d'Einstein Guillaume Duprat vous avez écouté comme nous cette présentation de Pierre Salati donc on a vraiment on a un récit d'ailleurs on parle souvent d'un grand récit de l'univers avec un big bang une formation des éléments chimiques au début de l'univers une structuration en galaxies qu'est-ce qui pour vous qui êtes cosmographe et qui avez donc recensé les cosmologies dans les différentes époques et différentes cultures rapproche ou au contraire distingue radicalement notre modèle cosmologique des modèles que vous avez pu approcher et on peut peut-être commencer par un mot de vocabulaire le sens du mot cosmologie il est un petit peu différent pour vous que pour Pierre Salati je crois oui exactement alors la cosmologie en histoire des religions et puis aussi en anthropologie désigne quelque chose de sensiblement différent la cosmologie en histoire des religions peut désigner la relation qu'il y a entre un espace et les êtres qui l'occupent donc il peut s'agir des divinités des morts ou des vivants en anthropologie la cosmologie comprend tous les êtres c'est-à-dire qu'il y a les dieux mais il y a aussi les animaux par exemple les esprits donc la cosmologie correspond à une sorte d'ontologie en réalité en anthropologie donc vous voyez qu'on est vraiment sur une définition enfin l'utilisation d'un mot qui ne correspond pas du tout au même sens mais en fait cette différence au niveau du sens correspond à à un moment dans l'histoire des sciences où il y a une sorte peut-être au XIXe siècle une sorte d'évacuation ou de comment dire du divin de l'espace là on a une cosmologie très objective c'est-à-dire qu'on parle de l'univers comme d'un objet dont on s'extrait complètement c'est un objet d'étude pour les scientifiques voilà je pense que la grande différence elle est là alors justement j'ai des images qui peuvent un petit peu illustrer et montrer d'autres formes de cosmologie donc moi en tant que cosmographe je fais une sorte d'archéologie de l'âme humaine et de l'histoire des sciences et j'essaye d'aller voir dans l'histoire des religions dans les monographies d'anthropologues j'essaye d'aller chercher des récits qui décrivent l'univers sous toutes leurs formes alors il peut s'agir comme ici d'un univers clos là c'est l'univers des babyloniens donc c'est un univers caractéristique d'une religion de l'antiquité avec le monde des dieux qui est en haut le monde des vivants qui est au milieu et puis le monde des morts qui est en bas autre exemple de cosmologie religieuse là il s'agit de la cosmologie qui est décrite dans l'ancien testament ou bien dans la la bible hébraïque il y a dans la genèse et dans le livre de Job des détails qui permettent de reconstruire une image du monde c'est aussi une cosmologie alors ce qui est intéressant dans cette cosmologie c'est qu'elle est liée à la cosmologie babylonienne parce qu'il y a l'élément de l'eau qui joue un rôle très important dans la structure du fond qui est autour du monde dans les cosmologies religieuses il y a aussi des types de cosmologies qui sont basées sur des visions là on a l'exemple d'une cosmologie qui est musulmane c'est la cosmologie qui est issue de la tradition du miraj l'ascension de Mahomet c'est une cosmologie très 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 imagée dans laquelle il y a une profusion de strates c'est un type de représentation assez caractéristique des cosmologies traditionnelles avec différents plans donc on voit sept enfers la terre et au dessus il y a sept cieux et le paradis qui est tout en haut alors c'est pas une spécificité musulmane mais dans les monothéismes il y a ce type de récit alors dans ma manière de sonder les cosmologies aussi je m'intéresse également aux cosmologies asiatiques il y a en Asie vous le savez des religions qui sont très différentes du monothéisme ou des monothéismes et notamment l'hindouisme le bouddhisme qui sont des religions qui ont produit des cosmologies qui sont également très très différentes et qui sont vraiment en marge de l'histoire de la cosmologie ces cosmologies sont assez méconnues et c'est bien dommage parce que c'est des cosmologies dans lesquelles l'homme n'est pas nécessairement au centre du cosmos là on a l'exemple de la cosmologie des Vishnu Purana donc c'est une cosmologie hindoue c'est une cosmologie assez symbolique qui raconte aussi la création du monde alors et alors l'autre pan de cosmologie qui existe aussi et qui donc est assez méconnue c'est les cosmologies dites des traditions autochtones donc il s'agit de toutes ces cultures qui sont orales et dans lesquelles il y a d'autres cadres de pensée donc la plupart du temps c'est le cadre animiste qui régit les relations entre les êtres et donc là j'ai une série d'images qui vont illustrer un peu ce propos là par exemple vous avez la cosmologie des Houlis de Papouasie Nouvelle-Guinée c'est donc une cosmologie qui est assez simple il n'y a pas des myriades de cieux il n'y a pas non plus des enfers il n'y a pas de paradis autre exemple là on est en Amérique du Nord cette fois-ci chez les Indiens Ogibois donc là c'est une cosmologie qui est plus fondée sur le rêve donc il y a quelques cosmologies c'est valable aussi en Australie quelques cosmologies comme ça qui se focalisent sur l'invisible et plus particulièrement sur les relations avec les êtres qui sont rencontrés lors des rêves donc ça ce sont des types de cosmologie qui sont très dynamiques et qui qui présentent aussi des espaces un peu paradoxaux et puis un autre exemple aussi de cosmologie traditionnelle là on est donc chez les Bourriates pour montrer qu'au sein d'une même ethnie il y a évidemment plusieurs visions du monde qui peuvent coexister on ne peut pas résumer une ethnie ou une population à une vision du monde c'est vraiment beaucoup trop trop simple la réalité est beaucoup plus nuancée et là par exemple vous avez sur la gauche une vision du monde animiste donc dans un cadre c'est une population qui vit en forêt et à droite vous avez une population Bourriate également mais avec une influence de la religion bouddhiste et dans la religion bouddhiste il y a une profusion de cieux et on peut constater comme ça qu'il y a une verticalisation du monde est-ce qu'on parle d'univers parce que vous nous présentez des mondes avec finalement une terre un ciel souvent d'ailleurs assez clos est-ce que la notion d'univers voire d'espace infini a surgi dans les cosmologies que vous avez étudiées la notion d'univers est ethnocentrée également c'est une notion ou un concept qui n'est pas tout à fait adapté pour désigner précisément ce type d'objet de pensée je pense que la meilleure manière de les désigner ce serait d'utiliser ciel-terre parce que si on prend par exemple le cas de la cosmologie égyptienne il n'y a pas de concept d'univers le concept d'univers c'est ciel-terre dans des cadres traditionnels également le concept d'univers de totalité n'est pas quelque chose qui ressort la plupart du temps il y a une distinction entre le ciel et la terre du point de vue de l'illustrateur vous nous avez présenté des mondes qui sont assez merveilleux on sent ils sont très beaux d'abord très bien dessinés puis on sent une imagination profonde et très variée notre cosmologie à nous finalement notre récit de l'univers tel qu'il a été présenté par Pierre Saletti avec ce moment de création d'une certaine manière cette expansion et cette structuration de la matière est-ce qu'il vous paraît plus riche plus pauvre que ceux que vous avez étudié du point de vue de l'imaginaire quel regard portez-vous sur notre cosmologie du point de vue de l'imaginaire moi je ne fais pas de hiérarchie j'ai aucune hiérarchie pour moi tous les imaginaires se valent par contre ce n'est pas le même cadre de pensée voilà donc je fais bien la distinction entre des cosmologies scientifiques et des cosmologies traditionnelles en sachant que les cosmologies traditionnelles comme je l'ai un peu montré là au début à travers plusieurs exemples et bien les cosmologies traditionnelles sont en fait des sortes de mondes bricolés dans lesquels différents types de discours sont amalgamés là c'est le cas sur ce monde-ci par exemple où en fait c'est un monde dans lequel coexiste un paradis pour les chamanes qui correspond donc aux 54 cieux qui sont à gauche 55 cieux qui sont à gauche et 54 cieux qui sont à droite et il y a un paradis pour les lamas et il y a également un enfer donc c'est une des caractéristiques des cosmologies traditionnelles c'est que ce sont des objets hybrides voilà vous détaillez un tout petit peu plus cette image les 54 cieux dont vous parliez cette espèce d'oreille blanche à gauche alors là vous avez la terre qui est en bas à gauche il y a un lien qui relie la terre à un espace qui est invisible normalement donc cet espace invisible est découpé en deux parties la partie gauche ce sont les 55 cieux et la partie droite les 44 il y a donc 99 cieux qui sont destinés à différents types de chamanes et il y a une pierre noire que vous distinguez au milieu qui correspond à un endroit où vivent des divinités qui répartissent les morts et les chamanes dans des lieux différents en fait la plupart du temps dans les cosmologies traditionnelles l'invention d'un espace elle est reliée à l'existence d'un type d'être c'est donc une forme de grille ontologique qui est toujours cachée derrière les cosmologies traditionnelles la notion d'espace en tant que telle elle n'est pas elle n'est pas très importante c'est en filigrane ce qui est vraiment important c'est vraiment la notion d'être les cosmologies traditionnelles sont vraiment des ontologies alors après cette présentation rapide sur les cosmologies traditionnelles je voulais revenir Pierre Salati si vous le voulez bien sur une partie de votre présentation de tout à l'heure en particulier votre dernier transparent je ne sais pas si en régie il est possible de remettre le dernier transparent de la présentation de Pierre Salati il y a ce fameux camembert en bas qui est assez quand on le décrypte assez étonnant vous avez expliqué qu'on avait 70% d'énergie sombre on va voir un petit peu ce que c'est ou si on sait ce que c'est peut-être pas 25% d'énergie noire en bleu ciel et puis finalement nous les étoiles tout ce dont nous sommes composés si j'ai bien compris c'est un petit peu ce qui est extrait dans un petit camembert à droite avec on voit les étoiles en jaune les neutrinos donc des particules en vert et puis en bleu ciel les éléments lourds ce que les physiciens appellent les éléments lourds à savoir le carbone l'hydrogène l'azote enfin pas l'hydrogène mais l'oxygène l'azote ce qui nous compose en fait d'une certaine manière donc si on regarde votre diagramme on se rend compte que nous sommes bien peu de choses si j'ose dire et que l'essentiel c'est une nature inconnue attardons-nous un petit peu sur cette fameuse matière noire donc ces 25% de matières qui composent l'univers et dont on ne connaît pas la nature c'est l'un de vos sujets de recherche est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui où nous en sommes qu'est-ce qu'on cherche d'abord exactement et finalement comment l'idée qu'une partie de la matière de l'univers était noire cachée obscure enfin appelez-la comme vous voulez une partie importante de la matière nous échappait comment est-on arrivé à cette idée-là alors je reprends quand même le diagramme en fait là il faut regarder aussi le rouge 4% c'est l'hydrogène et l'hélium dont je parlais tout à l'heure l'hydrogène dans les molécules d'eau dont nous sommes composés à 70% c'est ça voilà c'est ça donc voilà donc le problème de la matière noire a connu plusieurs rebonds en fait je peux peut-être disons très rapidement dresser un historique c'est un problème qui est apparu en 1933 grâce à un astronome qui s'appelle Fritz Vicky qui est un Suisse qui donc a montré en analysant un amas de galaxies en regardant un peu la vitesse de cet amas de galaxies il a montré en fait que les vitesses alors une galaxie c'est 100 milliards d'étoiles et vous avez des amas qui sont immenses qui font plusieurs millions d'années lumière la lumière met plusieurs millions d'années pour les traverser mais on les observe ils sont situés très loin mais on les voit donc quand même très bien donc on peut mesurer la vitesse des galaxies au sein de l'amas et ces vitesses sont très importantes et sont tellement importantes qu'en fait on peut déterminer à partir de la vitesse des objets à l'intérieur de l'amas de galaxies on peut déterminer la masse et donc il a mesuré une masse 100 fois plus importante que ce qui était visible et donc du coup il y avait effectivement une espèce de différence énorme entre la masse lumineuse ce que l'on pouvait ce que l'on voyait c'était la première mesure a été réalisée sur l'amas de la chevelure de Bérénice l'amas de commun qui est situé à 150 millions d'années-lumière d'ici et donc on voit des galaxies on mesure leur luminosité et donc on peut en déduire en se disant on va faire l'hypothèse que c'est un peu des étoiles comme le soleil donc on peut déterminer la masse on peut déterminer la masse visible et donc en fait on s'aperçoit qu'il y a 100 fois plus de masse pour lier les galaxies entre elles de la masse que l'on ne voit pas que l'on ne voit pas dans le secteur visible et donc qui manque donc on a appelé ça la masse manquante il y a une deuxième série d'observations réalisées à partir des années 70 quand on a bien mis au point les radiotélescopes sur la rotation des galaxies et on arrive à déterminer en fait qu'elles tournent très bien mais que quand on s'éloigne du centre de la galaxie elles continuent à tourner beaucoup plus vite que ce que l'on est en droit d'attendre en fonction de ce que l'on voit au niveau de la masse lumineuse on sait que par exemple il y a des galaxies qui ont des courbes de rotation donc cette vitesse de rotation en fonction de la distance au centre des courbes de rotation plates donc on compte aussi dans les galaxies il y en a dans les amas de galaxies et donc la grande mesure réalisée par WMAP donc en 2003 c'est que en fait on dresse la carte d'identité de l'univers et il y a cette matière noire au niveau aussi cosmologique il y en a partout voilà et donc on arrive même en fait à démontrer que cette matière sombre n'est pas faite de matière ordinaire on arrive à mesurer l'abondance de matière ordinaire et à côté l'abondance de matière totale et on voit qu'il y a vraiment une différence 5% de matière ordinaire et en gros 30% de matière totale donc 25% de matière inconnue voilà et donc là cette mesure du fond de rayonnement cosmologique cette carte d'identité permet en fait vraiment de déterminer que la matière noire existe au niveau cosmologique à toutes les échelles au fond et qu'elle est de nature inconnue alors depuis une trentaine d'années les théoriciens astrophysiciens et physiciens des particules ont imaginé qu'il puisse y avoir des candidats à cette matière noire provenant en fait du monde de l'imaginaire si j'ose dire de la physique des particules parce qu'en fait on sait que on a un très bon modèle à l'heure actuelle pour expliquer le monde de l'infiniment petit pour expliquer donc les particules élémentaires mais ce modèle là n'est pas probablement la fin de l'histoire et donc on peut essayer d'imaginer des standards de la physique des particules et dans ces extensions du modèle standard de la physique des particules existent des candidats à l'admétire noire qui arrivent assez naturellement des particules qui seraient produites dans l'univers vraiment primordial lorsque l'univers est âgé cette fois de quelques microsecondes ou nanosecondes qui seraient produites avec l'abondance qui est observée les physiciens des particules se sont intéressés depuis une trentaine d'années à ce problème de la matière noire et en fait les observations de WMAP confirment bien que la matière noire est de nature exotique donc en fait on sait par des mesures du mouvement des galaxies qu'il y a de la masse qu'on ne voit j'ai bien compris ce que vous avez dit on sait aussi que ce ne sont pas des étoiles ou des planètes parce que je crois qu'on a fait cette recherche-là dans les années 90 et on a trouvé qu'il n'y avait pas de planète ou d'étoiles qu'on ne pouvait pas voir enfin on a ce recensement il est correct le recensement des étoiles et des planètes donc on se tourne maintenant vers la physique des particules en disant peut-être que les physiciens théoriciens vont nous sortir du chapeau en quelque sorte mais pas tout à fait du chapeau quand même un candidat une particule qu'on ne connaît pas encore et qu'on pourrait détecter et je crois qu'en ce moment il y a beaucoup d'expériences sous la terre au-dessus de la terre et même dans les accélérateurs de particules qui traquent qui cherchent cette matière noire mais qui ne l'ont pas trouvé non 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 effectivement donc c'est quand même depuis 1985 donc depuis 30 ans mes collègues et moi en fait je participe à cette recherche on essaye de trouver la matière noire sous forme de ces particules hypothétiques ce sera des particules qui ressemblent à des espèces de gros neutrinos voilà si nous avons raison qu'est-ce que c'est qu'un neutrino ? alors le neutrino c'est une particule qui est assez évanescente qui est neutre dont on sait maintenant qu'elle a vraiment une masse et qui a des interactions vraiment très faibles c'est une particule qui est vraiment nécessaire dans les interactions qui transmutent neutrons et protons on appelle ça des interactions faibles le noyau de l'atome est constitué de neutrons et de protons et quand un neutron se désintègre en protons il va émettre un électron et aussi un neutrino en fait un antineutrino donc une particule très difficile à saisir oui il faut un mur de plomb de plusieurs années lumière d'épaisseur pour arrêter les neutrinos alors actuel par exemple les neutrinos émis au coeur du soleil nous traversent à raison de 10 milliards de neutrinos par centimètre carré de votre peau et voilà on est traversé sans cesse par ça si la matière noire était constituée de ces espèces de neutrinos lourds qu'on appelait neutralinos qui sont encore des particules qu'on recherche en existerait une par litre et elle nous traversera en ce moment avec des vitesses de 300 km par seconde alors cependant elle laisse quand même des traces soit dans des détecteurs terrestres donc ça c'est la détection directe on essaye de jouer à la pétanque avec ces particules de matière noire on essaye de voir des mouvements de recul des noyaux donc ça c'est une voie de recherche qui s'appelle la détection directe donc il faut s'affranchir quand même du bruit de fond constitué par la radio ou créé par la rayon cosmique donc il faut aller chercher du plan archéologique qui a eu le temps d'être moins radioactif pour constituer les détecteurs s'enterrer donc sous les montagnes etc donc ça c'est la voie de détection directe ça c'est la recherche de neutrinos mais la recherche de matière est encore plus complexe non ça c'est aussi la recherche de matière noire qui s'effectue donc sous terre comme ça ensuite si cette matière noire est faite comme on le pense de particules de neutralino ces neutralinos s'annihil vont produire en fait de l'antimatière et cette antimatière va se rajouter à celle qui est produite mais de façon en très faible quantité et on devrait voir en fait effectivement de l'antimatière dans le rayonnement cosmique en abondance ou en tout cas des anomalies dans le rayonnement cosmique donc c'est vraiment ça sur quoi je travaille vraiment en fait il y a quelques années au CERN on a lancé le LHC donc un grand collisionnaire de particules qui a coûté pas mal de milliards et qui a d'ailleurs réussi à oui quand même le prix de combien 10 rafales je crois 10 rafales d'accord parlons en rafales en tout cas il a servi à quelque chose puisque le boson de Higgs on a peut-être entendu parler ça a défrayé la chronique c'est-à-dire découvrir une de ces particules prédites par le fameux modèle standard et donc confortant la validité du modèle standard mais le LHC on l'attendait aussi pour éventuellement détecter cette fameuse matière noire et pour l'instant ça n'a pas fonctionné non non disons qu'effectivement donc le LHC dont le coût est de 3 milliards d'euros je crois mais enfin ça ne compte pas le salaire des chercheurs etc. c'est vrai fonctionne et donc c'est vraiment une machine de découverte dans laquelle en fait on va explorer si il y a de la enfin si quelles sont les lois de la physique des échelles encore jamais atteintes des petites échelles physiques et également des échelles d'énergie qui vont jusqu'à 1000 fois ou 10 000 fois l'énergie du proton voilà donc le LHC déjà l'annonce a été réalisée le 4 juillet 2012 pourquoi le 4 juillet ? c'est une machine européenne qui a découvert le boson de Higgs donc ça c'est vraiment la brique manquante du modèle standard on a découvert le boson de Higgs c'est une très très grande découverte et on espérait effectivement tester disons des modèles théoriques qui sont des extensions naturelles en fait du modèle de la physique des particules et notamment cette fameuse supersymétrie qui prédit l'existence de ces particules de matière noire et pour l'instant force est de constater qu'on n'a rien vu pour l'instant voilà on a eu un frémissement en décembre dernier on a cru voir quelque chose qui aurait une masse de 750 fois la masse du proton un certain nombre de mes collègues ont cru que c'était arrivé voilà on avait trouvé ces fameux neutralinos ces fameux particules de matière noire et malheureusement en fait ce n'était qu'une fluctuation statistique alors une question de vocabulaire encore une fois on parle de matière noire mais si j'ai bien compris cette matière elle n'est pas noire du tout elle est tout simplement invisible oui oui absolument c'est un terme disons oui oui c'est un terme pédagogique pour montrer en fait que l'on ne la voit pas disons dans le spectre lumineux mais en fait en principe cette matière comme les neutrinos elle interagit et donc on est susceptible si elle existe à la fin d'arriver quand même à la trouver à l'observer et à la produire en fait parce que l'idée même de LHC c'est de produire au fond ces particules de matière noire Guillaume Duprat le fait que les astrophysiciens et les physiciens des particules convoquent ainsi l'invisible désormais dans leur cosmologie dans leur explication du monde est-ce que ça vous parle c'est à l'invisible dans les cosmologies traditionnelles c'est un rôle important c'est le comment dire c'est ce qu'il y a de plus important dans les cosmologies traditionnelles c'est l'articulation entre le visible et l'invisible c'est ce qui permet à toutes ces représentations de se mettre en place donc oui oui évidemment l'invisible joue un rôle extrêmement important c'est ce qu'on ne voit pas mais qui agit quand même c'est ce qu'on imagine au marge de ce qu'on sent de ce qu'on ressent et c'est vrai que c'est assez curieux aussi moi dans ce que j'ai trouvé aussi c'est de voir que c'est vrai que le sens de la vue est le sens dominant chez l'homme et en plus parmi dans le règne animal on est doué de la vue la plus performante et il se trouve que justement on a développé des outils pour sonder ce qu'on ne voit pas effectivement moi dans les cosmologies traditionnelles c'est quelque chose que j'observe en tout cas c'est que sonder l'invisible c'est le coeur même de ces traditions il y a un autre secteur noir et donc invisible parce que finalement ce mot de matière noire et d'énergie noire il est effectivement peut-être pédagogique voire marketing mais en tout cas c'est plutôt des choses qu'on ne voit pas on peut parler maintenant un peu de l'énergie noire donc cette fameuse source de l'accélération de l'expansion de l'univers alors pour replacer un petit peu les choses en contexte on sait comme vous l'avez expliqué que l'univers est en expansion depuis disons 1929 depuis les observations de Hubble et on a découvert en 1998 que cette expansion s'accélérait entre parenthèses les astrophysiciens qui ont découvert ça chercher précisément à mesurer la décélération de cette expansion parce que l'univers était censé s'étendre mais de moins en moins vite or ils ont trouvé exactement l'inverse donc ils ont été évidemment les premiers surpris mais belle surprise puisque ça leur a valu effectivement le prix Nobel un univers en expansion est-ce que c'est parmi les cosmologies que vous avez présentées je n'ai pas encore vu ça est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré ? Justement c'est les qualités d'expansion et d'accélération c'est vraiment une singularité on peut dire dans l'histoire des cosmologies moi j'ai trouvé là trois types de cosmologie où il y a quelque chose d'un peu équivalent si on peut basculer sur l'autre powerpoint voilà on a là trois trois types de récits qui sont fondés sur une idée d'expansion mais évidemment c'est pas exactement la même chose mais on a différents mondes qui se succèdent là on est chez les indiens Hopi et il y a une succession de quatre mondes qui sont enfin qui aboutissent au monde d'aujourd'hui on a un monde un peu équivalent voilà chez les indiens navarro c'est une ethnie indienne d'Arizona qui justement ils sont voisins des Hopi c'était des ennemis mais ils partageaient des éléments communs dans leur cosmologie et les indiens navarro enfin en tout cas l'anthropologue qui a travaillé sur leur cosmologie Gladys Richards parle de de monde en expansion mais évidemment encore une fois il s'agit pas du même type d'expansion Vous pouvez nous décrire un petit peu cette figure quels sont ces différents mondes qu'on voit parce qu'apparemment il y en a un seul sur lequel on voit des montagnes quelque chose qui pourrait ressembler à la Terre Alors là le monde que l'on voit au centre c'est donc le monde le monde actuel et les quatre mondes qui sont dessous sont les mondes qui ont précédé en fait c'est un schéma cyclique et qui est un type de schéma qu'on retrouve souvent dans les cosmologies méso-américaines et qu'on retrouve même chez les Mayas et les Aztèques Ce qui est intéressant aussi sur cette idée d'un univers en expansion Pierre Salati vous me contredirez si je dis des bêtises mais enfin c'est qu'il a quand même mis du mal à s'imposer puisque on est dans un cycle qui parle de la théorie de la relativité générale d'Einstein il faut savoir que le premier modèle cosmologique c'est Einstein lui-même qui l'a proposé cosmologique scientifique évidemment celui dont on parle aujourd'hui c'est Einstein qui l'a proposé en 1917 sur la base de sa théorie de la relativité générale et ce qui est intéressant c'est que d'une certaine manière il n'a pas cru à ses propres équations puisque ses équations lui disaient alors que dirait les équations si elle pouvait parler comme dirait Etienne Klein mais ses équations lui disaient en quelque sorte que l'univers était soit en expansion soit en contraction en tout cas pas stable et Einstein a introduit un terme pour garantir la stabilité un terme mathématique pour garantir la stabilité de son univers c'est intéressant parce que ça veut dire que finalement il était lui aussi pétri d'une culture en tout cas de présupposés métaphysiques qui voulait que l'univers devait être statique ça Guillaume Duprat ça vous parle est-ce que c'est notre culture occidentale qui veut ça l'idée d'un univers statique ? oui alors là c'est une notion qui est intéressante parce qu'il y a beaucoup de préjugés on a l'impression que dans les cosmologies pré-coperniciennes ou dans les cosmologies traditionnelles il est souvent question d'un univers statique alors c'est à la fois vrai et puis c'est faux dans les cosmologies pré-coperniciennes si on reprend le fil de l'histoire des sciences et si on remonte un petit peu au temps de la cosmologie pré-socratique donc avant Socrate donc chez les grecs on a effectivement des modèles de cosmologie dans lesquels il y a une réflexion sur la nature du monde et cette réflexion sur la nature du monde va aboutir à mettre en avant un élément qui va structurer l'ensemble de l'univers et ensuite il va y avoir une sorte de stabilité de l'univers qui va à part chez Héraclite mais il y a une stabilité qui va garantir en tout cas le fonctionnement du monde cette idée elle va perdurer et je dois avoir des images voilà donc là par exemple vous avez la cosmologie d'Anaximandre qui est donc un pré-socratique et qui lui fond sa cosmologie sur un élément invisible qui est l'indéfini l'apéronne et qui propose un univers qui n'est pas cyclique qui est un univers assez stable vous avez ensuite par exemple Platon qui propose également un univers qui lui va être fondé sur une forme géométrique parfaite qui est la sphère c'est un monde qui est fabriqué par un démiurge mais qui est régi par des lois des lois mathématiques ce monde est stable également et je vais arriver au monde d'Aristote qui est on va dire l'archétype un petit peu du monde statique dans l'histoire de la cosmologie qui précède Copernic puisque c'est ce monde d'Aristote qui va avec le monde de Ptolémée qui va influencer les cosmologies qui sont juste avant Copernic là on est vraiment dans un cadre effectivement de pensée qui est statique alors je voudrais juste ajouter quelque chose là on est dans un fil historique très particulier si on se décale un petit peu et si on regarde un peu ce qui se passe en Asie ou encore dans des cosmologies dites des traditions autochtones la notion d'univers statique est totalement différente c'est à dire que la plupart des anthropologues qui décrivent des univers dans des sociétés animistes par exemple utilisent très très souvent le terme dynamique donc c'est intéressant de voir que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer ce ne sont pas des univers statiques ce ne sont pas des univers figés finalement Pierre Salati alors on va revenir un petit peu sur la physique sur cette fameuse question de l'énergie sombre qui est quand même une question pesante en astrophysique et en cosmologie aujourd'hui est-ce qu'on a une source aujourd'hui ou un des candidats pour expliquer le moteur de cette expansion accélérée ? Non pas comme pour la matière noire pour la matière noire il y a des candidats qui sont bien motivés pour l'énergie sombre non c'est très étonnant parce que c'est une composante qui est là que l'on observe qui va se manifester par une pression négative donc déjà c'est un peu étonnant d'avoir un fluide avec une pression négative bien qu'on en ait des exemples comme mettons des matelas ressorts un matelas ressort les ressorts s'attirent et donc voilà et justement exercent une pression négative les forces de capillarité font que l'assèvement très haut dans les arbres et donc au fond tout se passe comme si on avait une espèce de pression négative mais on n'a pas de modèle en tout cas pas de justification théorique donc on fait du bricolage donc on invente quelque chose typiquement bon il y a le modèle que l'on a pour expliquer l'énergie sombre c'est soit en fait imaginer qu'on a une constante cosmologique parce qu'on va on a la constante de Newton et on pourrait imaginer que dans les équations il faut introduire une deuxième constante qui cette fois-ci donc va régir cette expansion accélérée cette constante a été effectivement introduite par Einstein pour bloquer l'expansion mais c'est tout à fait instable la solution d'Einstein et en réalité cette constante cosmologique hors la solution d'Einstein qui est instable conduit effectivement à une expansion et là c'est un terme mathématique on est vraiment dans un terme mathématique qui donne une idée de comment fonctionne la géométrie de l'univers mais il n'y a pas de source physique il n'y a pas de source physique alors la deuxième possibilité ça serait d'imaginer en fait que ce soit un vrai fluide et pas uniquement en fait simplement une constante qu'on rajoute dans les équations et ce fluide donc justement on le nomme quintessence tellement il nous paraît mystérieux et donc c'est un fluide de pression négative un champ scalaire techniquement parlant peut effectivement conduire à un tel comportement mais il n'y a rien dans le laboratoire rien même dans la théorie qui puisse nous donner un embryon d'idées de ce que ça pourrait être voilà donc on est franchement à l'amende il y a plein plein effectivement de suggestions de modèles possibles mais c'est vraiment du bricolage vous avez utilisé un terme qui est intéressant c'est le mot de quintessence quintessence je me tourne vers vous Guillaume Duprat c'est un sens quand même bien précis dans l'histoire de la pensée justement si on peut revenir sur l'image d'Aristote là justement la quintessence c'est la cinquième essence et dans le monde d'Aristote dans son traité du ciel c'est un élément qui compose le monde alors dans la cosmologie d'Aristote vous voyez au centre la terre vous avez autour de la terre il y a l'eau l'air et le feu donc ça c'est le monde sublunaire et au delà du monde sublunaire vous avez le monde supralunaire qui est donc un monde qui est composé de ce cinquième élément qu'il appelle la quintessence et qui est l'éther alors ce qui est c'est un monde c'est une comment dire une matière qui est dotée de qualité il est inengendré incorruptible et c'est le siège du divin donc c'est un petit peu curieux de voir que ce terme est récupéré aujourd'hui peut-être une question de marketing pas toujours non non je pense que non non je pense que bon c'est non non mais si non en tout cas c'est un mot qui résonne vraiment très fort ça fait appel à notre imaginaire donc quelque part donc voilà c'est pour ça donc on l'enrobe et on le nabe de ça mais non non je crois que Steinart je sais pas si c'est Steinart qui a eu l'idée de ça mais pas besoin de marketing bon c'est vrai que c'est bien ça fait bien mais non c'est pas une histoire de marketing très bien en tout cas on ne sait toujours pas ce qu'est l'énergie sombre à l'heure actuelle non absolument pas non non écoutez ça fait plus d'une heure qu'on parle tous les trois et je propose maintenant qu'on passe quand même la parole au public donc on va prendre vos questions n'hésitez pas levez la main Caroline va passer parmi vous pour passer le micro j'avais un commentaire à faire pour Guillaume Dupras et une question pour Pierre Salati pour Guillaume Dupras ce que vous m'avez présenté comme de la cosmologie pour moi c'est une erreur de vocabulaire incroyable on ne parle pas de cosmologie c'est la cosmogonie c'est mythologique la cosmologie c'est l'étude du cosmos il n'y a pas de il n'y a pas d'ambiguïté sur l'étude c'est une étude la cosmogonie c'est de la mythologie c'est de la théologie pourquoi pas mais c'est un encore de l'étude comme Aristote a présenté alors on a une fascination pour les grecs dans l'antiquité mais ce que nous a fait Aristote c'est philosophique c'est harmonieux tout à l'heure vous avez une image j'aimerais bien la revoir celle qui est sur votre PC là où on voit la terre avec plusieurs arcs qui s'étendent ça représente si je ne trompe pas c'est en accord avec des notes de musique c'est pour représenter de l'harmonie c'est philosophique mais je pense que c'est une erreur de vocabulaire de dire que c'est de la cosmologie c'est pas de l'étude c'est pareil pour les Amérindiens pour les Indiens et ouais donc ça c'est l'heure de vocabulaire enfin pour moi c'est une vous pourrez peut-être répondre après et pour Pierre Salati est-ce que c'est possible qu'il y ait un absolu de la taille de l'univers comme on sait que l'univers se sort froidit on est à quelques degrés au-dessus de le zéro absolu on doit être à 3 degrés au-dessus de le zéro Kelvin et ce qu'avec son expansion c'est aussi qu'on atteigne un zéro aussi bas que même l'énergie noire en mettant que ce soit elle qui soit la source de l'expansion de l'univers ne suffise pas à la à faire conduire l'univers éternellement c'est-à-dire qu'il y a une énergie assez à l'expansion qui le ferait grossir et peut-être que si un jour l'énergie noire due au refroidissement vraiment de l'univers ne suffise pas à le faire gonfler peut-être que comme une étoile l'univers vient à faire un abing crush et le faire enfin il me manque des mots mais vous voyez le faire s'effondrer le faire s'effondrer c'est le mot qui me manquait si vous avez compris ma question je m'arrête là et puis je laisse répondre oui je veux bien je ne peux pas répondre séquentiellement deux questions en fait non non c'est une question intéressante sur les termes en fait la cosmogonie et la cosmologie ce sont deux choses vraiment très différentes et le terme cosmologie est utilisé par les chercheurs en sciences humaines pour décrire les relations entre les vivants les morts c'est ce que j'expliquais tout à l'heure et ce n'est pas du tout la même chose la cosmogonie raconte la création de l'univers en mythologie et la cosmogonie ne décrit pas forcément l'organisation du monde la cosmologie décrit l'organisation sur un plan étymologique sur un plan harmonieux donc là c'est une définition qui remonte au grec mais le terme a été utilisé ensuite dans l'histoire des sciences humaines mais c'est comme ça enfin il est utilisé ce sont des cosmologies et encore une fois en anthropologie le terme est utilisé avec un sens qui est différent donc je conviens je pense que c'est ça qui m'embête c'est de mettre à pied d'égalité la science de monsieur Salati qui est pour une sens fondée étudiée due à l'observation au calcul et la mythologie la physiophilie la théologie je suis d'accord avec vous pour moi c'est impensable de mettre ça à pied d'égalité justement on est là justement pour montrer qu'il y a des nuances et qu'il y a des confusions qui viennent peut-être de l'utilisation des mots moi ce n'est pas de ma faute le terme de cosmologie le terme cosmologie il est utilisé en sciences humaines c'est comme ça mais effectivement il y a une différence de fond qui est vraiment très très importante et puis pour rebondir là dessus effectivement loin de nous l'idée de dire que toutes les cosmologies étaient équivalentes sauf que dans l'imaginaire éventuellement oui parce que vous avez répondu à cette question l'imaginaire est riche et varié mais c'est plutôt l'idée de la table de ronde ce soir c'est d'avoir un regard croisé voilà le regard d'un cosmographe sur la cosmologie scientifique actuelle et puis le regard du scientifique j'espère que vous n'avez pas laissé l'impression cosmographe ça ne correspond pas totalement et théologiquement les mots qui correspondent c'est juste on comprend tout de suite de quoi ça parle voilà d'accord je ne m'enoblise pas la deuxième question il faut bien distinguer dans cette carte d'identité où on recense au fond le contenu de matière et d'énergie de l'univers il faut bien distinguer en fait la lumière cette boule de feu primordiale et l'énergie noire ce n'est pas la même chose c'est vraiment pas la même chose la lumière qui était en équilibre avec la matière ordinaire au tout début quand l'univers était jeune c'est dissocié du reste de la matière quand la matière a été suffisamment froide pour se neutraliser et à ce moment-là ça s'est intervenu quand l'univers était âgé de 300 000 ans et cette boule de feu n'a plus été en fait au fond en équilibre thermique avec le reste donc le terme température est un peu usurpé en fait c'est plutôt une façon de décrire l'état d'agitation à l'heure actuelle de cette boule de feu mais c'est vrai que le spectre en énergie c'est-à-dire la quantité d'énergie que l'on reçoit de la part de cette boule de feu primordiale de ces grains de lumière qui s'appellent des photons cette lumière originelle cette énergie-là correspond bien dans sa distribution en énergie à un corps noir un rayonnement de corps noir quelque chose qui serait à une température de 3 degrés et qui émettrait ça mais donc c'est vraiment négligeable je crois que la contribution ça doit être même pas 1 pour 10 000 ou 1 millième de l'âge c'est tellement peu peu important que je ne le sais même pas voilà mais non c'est vraiment faible à l'heure actuelle la contribution dans le passé cette boule de feu intervenait énormément dans le bilan d'énergie de l'univers plus du tout maintenant et l'énergie noire donc elle contribue à 70% de la densité d'énergie ça n'a rien à voir en fait il n'y a pas d'histoire de température c'est une composante qui du niveau cosmologique se comporte comme si c'était un gaz à pression négative voilà et on n'en sait pas plus que ça voilà je vous ai présenté disons l'état des connaissances à l'heure actuelle je tiens quand même à dire que bon la cosmologie est une science vivante il y a un certain nombre de collègues il n'y en a pas beaucoup pour l'instant qui essaient d'expliquer cette énergie noire en se disant mais peut-être qu'il faut aller plus loin que la théorie de relativité peut-être qu'en fait on utilise le modèle standard du Big Bang des hypothèses qu'il faut revoir l'univers est homogéné isotrope certes à grande échelle mais à l'heure actuelle l'univers s'est structuré il commence à avoir des inhomogénéités et peut-être que ça va peut-être qu'on utilise le mauvais modèle mais bon je pense donc comme chercheur à Razanen en Finlande ou à Thomas Boucher à Lyon il est prof à Normalsup à Lyon Thomas c'est un très bon très bon collègue un ami et voilà et je pense qu'il y a des idées qui sont en train de germer pour aller plus loin que ça mais peut-être qu'ils ont tort peut-être qu'effectivement il y a de cette fameuse énergie sombre dont en fait nous ne connaissons pas la nature à l'heure actuelle et puis pour en savoir plus il faudra venir à la troisième table ronde parce que je crois que c'est précisément le thème de la troisième table ronde de ce cycle bon je vous remercie pour cet exposé que j'ai trouvé fort intéressant et moi contrairement à mon voisin je trouve que finalement ce regard croisé entre ces disons disciplines de la physique classique et disons un regard anthropologique ou je ne sais pas comment on pourrait le qualifier philosophique est intéressant d'autant que on méprise quand même cet aspect là il me semble dans le domaine des sciences et je pense par exemple à un personnage qui est intéressant qui est Héraclite qui a quand même découvert l'atome il me semble non ? je dis des bêtises Héraclite qui a parlé le premier de l'atome alors évidemment oui donc je trouve que c'est vraiment intéressant de ce regard croisé sur les deux disciplines et puis je me posais aussi la question parce que bon la physique classique c'est vrai ce sont des théories etc mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on soit aussi disons aujourd'hui dans une représentation qui est très éloignée de la réalité est-ce que cette histoire de Big Bang c'est une je dirais qu'on a atteint le sommet de la physique ou est-ce que c'est peut-être tout simplement une autre représentation qui finalement va être à un moment ou à un autre complètement dépassée enfin voilà c'est la question que je pose alors écoutez je suis très content que vous fassiez cette remarque là parce que quand j'enseigne la cosmologie je dis à mes étudiants voilà c'est ce que nous pensons à l'heure actuelle en 2016 voilà et vos arrière-arrière petites filles ou petits fils quand ils recevront un cours en 2500 rigoleront bien en pensant disons au modèle cosmologique du 21ème siècle de l'aube du 21ème siècle oui oui donc en fait oui bon disons que le modèle cosmologique que l'on a à l'heure actuelle est en accord avec les observations les observations sont beaucoup plus détaillées que dans le passé mais bon force est de constater quand même que toutes les cosmologies que Guillaume Duprin nous a présentées en fait sont aussi finalement en accord avec les observations voilà c'est des observations beaucoup moins poussées certes mais il y a quand même ça procède peut-être quand même d'une logique voilà et donc c'est effectivement une interprétation du monde que l'on a à l'heure actuelle qui semble quand même fondée et qui est fondée sur des observations où on va très loin tout de même là chez les Hopi ou chez les Navarro bon voilà l'univers c'est un carré ça ne dépasse pas les confins de l'état de l'Arizona tandis que là on va quand même un petit peu plus loin mais cela dit sur le fond je suis tout à fait d'accord avec vous et en fait en physique on utilise beaucoup de principes qui ont été de façon assez amusante quand même trouvées par les grecs voilà comme le fameux principe de moindre action c'est un grec qui a dit que la lumière se propageait de façon à aller le plus rapidement d'un point à un autre voilà et ça c'est le fameux principe de moindre action où tous les calculs en mécanique quantique sont fondés sur ce principe là oui enfin j'ai peut-être dit de façon très maladroite quelque chose qui est en rapport finalement avec l'intuition il me semble que l'intuition est fondamentale et que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas qu'on ne maîtrise pas on a des fulgurances à certains moments dans n'importe quelle discipline on a pu le constater et je pense que c'est une dimension extrêmement importante je pense que mépriser finalement les autres disciplines qui ne sont pas des disciplines on va dire scientifiques en pensant que bon c'est moins voilà ça présente moins d'intérêt je crois au contraire qu'il y a une complémentarité et qu'il y a un éclairage qui peut provenir justement de la philosophie oui oui mais chez les anglo-saxons de toute façon tout est science je me suis fait remonter les bretelles pas plus tard qu'en août dernier je suis mon épouse à une conférence de littérature en Irlande et je discutais avec une dame qui disait qu'elle faisait de la sociologie et je disais moi je suis un scientifique elle me regarde en disant moi aussi voilà en disant vous c'est des sciences naturelles moi c'est des sciences humaines voilà j'abonde tout à fait enfin je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites oui j'avais une question concernant la matière noire un peu naïve dans ce que vous dites on a l'impression que c'est une matière qui serait répartie de manière complètement uniforme dans l'univers et qui aurait une influence gravitationnelle sur les galaxies et tout ce qui nous entoure est-ce que est-ce qu'on pourrait imaginer que cette matière elle se structure et est-ce qu'on en a des observations ou est-ce qu'on cherche à observer des choses comme ça alors en fait on pense que vraiment elle s'est structurée et en réalité disons quand l'univers est âgé de 300 000 ans la matière qui nous constitue donc est plus ou moins en interaction forte avec le gaz de la boule de feu primordiale mais dès que dès que l'univers se neutralise la lumière se découple de la matière cesse en fait d'exercer cette force de friction et la matière ordinaire notre matière tombe dans les puits de potentiel gravitationnel créé par les structures de matière noire et donc oui en fait on pense vraiment qu'on vit ou en tout cas les galaxies se sont structurées dans au sein des condensations de matière noire alors ça se condense pas autant que la matière ordinaire parce que notre matière est capable de perdre de l'énergie une étoile par exemple arrive à se condenser énormément parce qu'elle perd de l'énergie la matière noire elle va échanger l'énergie ne va pas en perdre mais elle est quand même capable de se condenser un petit peu et donc ce qui se passe c'est que vous avez un nuage homogène et ce nuage va se compresser au détriment de la périphérie qui a plutôt tendance en fait à se dilater et oui et en fait en principe dans le modèle du Big Bang c'est bien la structure de la matière noire qui va dicter la position des galaxies et des amas de galaxies tout à fait alors quelles preuves on peut en avoir on pense par exemple dans le halo de notre galaxie il doit y avoir plein plein de sous-structures d'espèces d'amas grumeleux de matière noire et on essaie de les détecter à l'heure actuelle oui Guillaume Dufres vous voulez ajouter quelque chose ajouter quelque chose par rapport à je voulais revenir sur le terme cosmogonie justement pour préciser quelque chose qui me paraît intéressant et ça rebondit par rapport à ce que vous disiez justement et pour préciser que en fait dans les dans les cosmologies traditionnelles souvent les récits sont mélangés sont amalgamés donc il peut y avoir des mythes qui sont amalgamés superposés avec des informations qui sont de l'ordre du concret il y a des éléments d'ethno-astronomie aussi dans ces récits c'est la raison pour laquelle moi personnellement j'évite d'utiliser le terme cosmogonie il faut vraiment bien comprendre que ce sont des récits qui sont hybrides la plupart du temps on a une question au fond de la salle oui bonsoir j'ai une question pour le monsieur Salati en fait tout d'abord je voudrais dire que je suis étonnée parce que j'ai entendu les mots on imagine j'imagine on pense que plus par vous que par monsieur Duprat et ça m'étonne franchement parce que dit par un scientifique c'est quand même étonnant et en fait cet exercice cet énorme exercice d'abstration qu'effectivement il faut faire un énorme effort pour imaginer l'univers et ma question c'est dans quel pourcentage effectivement un scientifique il doit faire comment dire il doit imaginer quelque chose et dans quel pourcentage par contre il faut vraiment rester dans la réalité qu'est-ce que c'est la limite pour laquelle on reste dans la réalité où il faut imaginer effectivement c'est une question très difficile je ne sais pas si je peux y répondre rapidement comme ça en fait donc bon on a des idées on est dans un dans un laboratoire on essaye de on essaye de temps en temps d'imaginer des solutions à un problème voilà par exemple vous avez le rayon cosmique d'antimatière qui s'appelle les positrons on sait que les électrons ont un partenaire d'antimatière qui s'appelle pardon les électrons qui s'appelle les positrons on détecte des positrons voilà et donc en fait on s'est aperçu qu'il y avait un excès de positrons par rapport à ce à quoi on s'attendait et donc voilà donc bon là on essaye d'expliquer cet excès en imaginant la matière noire mais on se fonde sur des travaux précédents donc c'est pas un gros effort d'abstraction parce que quand on travaille dans le domaine depuis un certain nombre d'années on va essayer d'expliquer de calculer donc du coup si cet excès peut être pris en compte par de la matière noire donc là il n'y a pas un gros effort d'abstraction les outils sont déjà là on a déjà pensé à ça voilà alors attendez dans ma carrière quand est-ce que j'ai vraiment imaginé des choses je sais pas en fait je reviendrai vers vous plus tard je vais chercher est-ce qu'on peut dire quand même que l'imagination scientifique l'imaginaire scientifique c'est un imaginaire qui est quand même contraint cadré par des outils déjà par notamment les mathématiques des théories enfin on n'imagine pas ex nihilo aussi librement peut-être que vous pourriez qu'un romancier encore qu'un romancier a lui aussi son cadre j'imagine un romancier oui alors je rebondis en fait donc du coup pour essayer d'expliquer si cet excès est dû à la matière noire bon donc il va falloir essayer de on est guidé par déjà des travaux précédents et après on a un corset de fer qui consiste quand même à utiliser des calculs et à faire des prédictions numériques et à regarder si ça marche en fait donc voilà et donc effectivement on passe pas mal de temps à faire des tests et des choses comme ça mais cela dit bon je me souviens de moments assez plaisants où oui oui j'ai imaginé des solutions on était en train de jouer en fait à Berkeley à mettre de la matière noire au sein de certaines étoiles qui commençaient à avoir des pulsations et en fait notre collègue et ami David Dearborn travaillait donc au centre américain où ils font la bombe à Livermore où ils disposaient d'ordinateurs puissants pour faire des calculs numériques ils s'apercevaient qu'ils avaient des bouffées de chaleur ces étoiles de la branche horizontale ils comprenaient pas pourquoi et donc on a imaginé une solution voilà on a imaginé une solution j'ai discuté avec des collègues donc en fait oui il faut cette imagination ne vient pas elle vient des fois comme ça de façon fulgurante assez rare quand même de façon assez sporadique mais surtout avec des discussions parce que souvent des fois les idées sont là il faut vraiment discuter parce que on ne réalise pas l'importance en fait au fond de quelque chose des fois par soi-même il faut le regard des autres en fait voilà bonsoir peut-être encore une question pour vous vous avez parlé de la matière noire des interactions de la matière noire gravitationnelle notamment qu'on retrouve bien à grande échelle ma question concerne plutôt la physique des particules est-ce que d'une manière ou d'une autre ces interactions gravitationnelles donnent des anomalies vous donnent des idées sur ce qui pourrait se passer au niveau de la physique des particules alors les disons la physique des particules essaye de trouver des candidats à la matière noire qui vont subir l'interaction gravitationnelle maintenant bon donc la gravitation intervient aussi on aimerait avoir une théorie du Graal en fait au fond essayons d'expliquer toutes les interactions on sait qu'il y a quatre types d'interactions qui sont les interactions les interactions électromagnétiques qui sont responsables de la lumière les interactions faibles qui sont responsables de la transmutation entre neutrons et protons les interactions fortes qui lient en fait les quarks qui sont les constituants des protons et des protons et neutrons entre eux au sein des noyaux et l'interaction gravitationnelle donc il y a eu des idées en particulier au début des années 2000 où on a imaginé en fait qu'il puisse y avoir des dimensions supplémentaires c'était pour essayer de réconcilier en fait en quelque sorte le fait qu'en physique des particules la gravitation est associée à une énergie qui est très très élevée et une masse qui est très très élevée qui est énorme en fait c'est quelque chose qui est un milliard de milliards de fois plus forte que la masse d'un proton voilà typiquement même 10 milliards de milliards de fois plus forte que la masse d'un proton alors que l'échelle à laquelle en fait les interactions faibles et électromagnétiques semblent en fait s'unifier ça s'opère à une énergie de l'ordre d'une centaine de fois la masse du proton donc oui il y a eu un certain nombre d'idées pour essayer d'abaisser cette espèce de masse en imaginant toujours la même chose et là oui il y a l'imagination qui était fondée sur des travaux antérieurs mais qu'on reprend et qu'on va essayer de fortifier et qu'on va essayer d'améliorer il y a eu les travaux de Calouza et de Klein dans les années 20 ou 30 je ne sais plus très bien 1920-1930 qui ont été en fait réutilisées ensuite pour essayer d'expliquer l'effet que pourrait avoir une quatrième dimension spatiale se recourbant sur elle-même donc c'est en ce sens-là que ça va vraiment intervenir cela dit on ne sait pas à l'heure actuelle on n'a pas de théorie quantique de la gravité il y a des recherches soit en direction de la théorie des cordes à laquelle je ne sais pas grand-chose soit en direction des théories de Carlo Rovelli où on va imaginer que l'espace est discrétisé en points comme ça et l'espace est un espèce de réseau mais ça je pense que ce sera l'objet vraiment de la troisième série bonsoir j'ai une question pour vous monsieur Salati j'aimerais revenir sur la constante cosmologique que Einstein a introduit il y a presque 100 ans vous avez dit qu'il n'y avait pas beaucoup de chercheurs qui recherchaient l'énergie noire qui ne s'intéressaient pas trop à l'énergie noire j'aimerais savoir est-ce qu'il y a des chercheurs qui se sont dit que la constante cosmologique que Einstein a introduit pour que l'univers se fige que l'univers soit stable est-ce qu'il ne faudrait pas chercher dans la constante cosmologique une solution pour l'énergie noire ou la matière noire alors disons qu'il y a beaucoup de gens enfin excusez-moi je me suis certainement mal exprimé il y a beaucoup de gens qui recherchent la nature de l'énergie noire mais ils n'y arrivent pas pour l'instant c'est un domaine de recherche très actif et donc il y a deux possibilités alors la constante cosmologique n'explique pas la matière noire donc ça c'est clair mais la constante cosmologique introduire une constante cosmologique pourrait expliquer très bien effectivement les observations de réaccélération de l'expansion mais voilà donc c'est pas très satisfaisant pour l'esprit encore une fois il est plus agréable d'imaginer en fait quelque chose d'un peu plus compliqué et de dynamique voilà donc ça ça rejoint en fait les discussions qu'on avait une constante cosmologique c'est juste un chiffre et puis on s'arrête là puis après on va moi je vais vite la Savoie donc je vais faire du ski mais non je crois que mes collègues et moi-même on est quand même intéressé et titillé par l'idée que quand même il y a peut-être autre chose que cette constante cosmologique un fluide encore à étudier et voilà donc pour répondre vraiment en deux mots à votre question la constante cosmologique peut très bien expliquer les observations de réaccélération ça c'est vrai tout à fait mais voilà bon il est intéressant de creuser plus loin et de voir si ça ne pourrait pas être également sans doute un fluide un fluide d'énergie noire et de fluide de quintessence et sur cette question pour rebondir là-dessus c'est vrai que c'est intéressant parce que quand vous posez la question à certains astrophysiciens sur la nature de l'énergie noire certains vous répondent mais c'est pas un problème ça c'est la constante cosmologique il n'y a aucun souci et d'autres physiciens vous répondront le problème de l'énergie noire est le problème fondamental central de la physique aujourd'hui il est impensable de faire de la physique sans s'interroger sur la nature de l'énergie noire c'est pour vous dire à quel point finalement on est dans le flou puisque sur la même question certains pensent que c'est une question qui est réglée et d'autres qui sont quand même plus nombreux pensent que c'est le problème central de la physique aujourd'hui bonsoir je ne parle pas vraiment le français mais je voudrais retourner un peu à ce que David Foss a dit sur les cadres scientifiques parce que je pense que la cosmogonie ou la cosmologie la connaissance chamanique et spirituelle elle nous dit des énergies que la science nie complètement la science laisse d'erreur pour une raison historique je ne sais pas pourquoi et ça je me demande je voudrais demander il y a beaucoup d'évidence d'une énergie que les hommes connaissent d'une forme ou d'autre mais que la science nie et laisse complètement d'erreur et une autre question c'est quand la science avance plus en plus et peut-être elle va conquérir la onde gravitationnelle qui aura les droits à cette connaissance si la communauté scientifique est devant cette question de la éthique que quand on aura une connaissance très importante comme un breakthrough qui aura les droits à cette connaissance alors c'est une question pour Guillaume Duprat pas pour David Fossé j'en suis d'ailleurs ravi vous allez répondre à cette question la première question oui non effectivement le coeur des cosmologies traditionnelles contemporaines celles qui proviennent des traditions autochtones il est souvent question d'un cadre de pensée très spécifique qui est très différent du cadre de pensée monothéiste par exemple c'est le cadre de pensée animiste c'est dans ce cadre de pensée effectivement qu'il y a une autre manière de penser et effectivement c'est un domaine moi à titre personnel c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup mais je vois difficilement de points de convergence en tout cas ou de points de contact entre les sciences la cosmologie dite moderne et ces formes d'ontologie et dans ce cadre là justement je pense que le terme ontologie prend vraiment tout son sens parce que dans les cadres animistes il est question d'énergie mais en fait il est question de relation avec d'autres types d'êtres alors ça peut être des animaux ça peut être des morts ça peut être également des plantes donc c'est en fait c'est une forme de décentrement on se décentre soi-même pour rentrer en connexion avec son environnement mais donc on est plus dans un cadre là qui est strictement je pense ontologique en termes scientifiques qu'est-ce que ça peut apporter là très franchement j'ai des difficultés à investir ce champ de pensée là alors et pour la deuxième question la deuxième question c'est la question du partage de la connaissance c'est à dire que si j'ai bien compris votre question si un jour les scientifiques découvrent quelque chose de vraiment révolutionnaire est-ce qu'ils vont pas conserver cette connaissance pour eux pour des raisons de pouvoir j'imagine c'était peut-être le sens de votre question je peux répondre tout de suite la réponse c'est non on partage les connaissances on met nos articles si vous tapez archive à rxiv et vous avez tous les articles en ligne même avant d'être publié ou accepté par des revues le monde de la recherche est un monde très ouvert où on discute je n'appartiens pas à une société occulte où nous nous réunissons en disant nous avons un secret que nous ne devons surtout pas partager je suis là justement pour vous donner un aperçu de ce qu'est le modèle du Big Bang mais si vous voulez que la connaissance soit très partagée votez pour qui il faut de manière à ce que l'université l'éducation soit subventionnée voilà ça commence par là ça commence vraiment par là en fait je pense c'est l'éducation c'est vraiment extrêmement important donc il faut vraiment qu'on ait une éducation ça commence dès la maternelle primaire secondaire puis après à la fac voilà mais il n'y a rien mais il n'y a pas de secret alors voilà après je ne sais pas à quoi vous faites référence mais c'est vrai que bon à un certain moment lors de la construction de la bombe oui effectivement là les scientifiques n'ont pas forcément joué un rôle ceux qui faisaient la physique nucléaire n'ont pas joué forcément on peut effectivement se poser la question de savoir comment ça s'est passé à ce moment là mais le monde était en guerre tout de même privé vous voulez dire c'est ça quand il y a des brevets oui ça c'est vrai c'est exact en cosmologie on n'en a pas encore vous pouvez vous déposer non 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 c'est vrai alors là moi je suis mal placé je fais de la recherche en sciences fondamentales la recherche qu'on appelle fondamentale non en fait il n'y a pas de brevets qui sont déposés ça c'est exact oui mais cela étant oui vous faites bien de mentionner ça parce que pour le génome par exemple il y avait des sociétés qui voulaient mettre en fait un embargo sur le génome en tout cas breveter le génome humain et donc il y a une équipe justement de chercheurs fondamentaux en sciences fondamentales qui sont dépêchés de séquencer le génome humain de façon à le mettre sur internet de façon à ce que non on ne puisse pas breveter ça voilà il y a des choses qui ne s'achètent pas Guillaume Duprat vous voulez ajouter quelque chose oui juste je suis toujours à contre-temps donc moi c'est par rapport à ce que vous disiez au début là sur qu'est-ce que en fait les cosmologies animistes peuvent nous apporter en fait c'est je disais tout à l'heure c'est pour repenser la pensée c'est aussi pour enfin c'est repenser le vivant également et ça c'est une question qui peut intéresser la science je pense on avait une question au fond de la salle oui bonsoir je voulais tout d'abord demander au niveau de la physique la physique c'est une science qui est quand même basée sur les mathématiques et les mathématiques sur la notion de l'unité et du quantifiable et j'aimerais savoir ce que vous pensez de peut-être d'explication de tout ce que pour l'instant la physique n'a pas expliqué ou peut-être qu'on n'a même pas remarqué et donc on ne veut pas expliquer sans l'utilisation de la notion du 1 donc des mathématiques donc d'une autre science et par là plutôt au niveau de la cosmologie ou de la cosmogonie je ne sais plus est-ce qu'il y a eu des théories des personnes qui ont imaginé l'univers sous forme chaotique donc sans le quantifiable sans qu'on puisse expliquer par une unité ou par un chiffre sans une notion de chaos dans le passé oui 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 il y a l'inflation chaotique de l'indé par exemple qui imagine que ce qu'on observe là c'est relativement local mais que partout ailleurs on ne sait pas ce qui se passe vraiment parce que l'univers en fait on vit dans une branche de l'univers et qu'il y a d'autres endroits où en fait d'autres univers se sont développés à partir de régions d'autres régions disons plus denses ou en tout cas qui ont divergé par rapport à notre évolution mais là on rentre quand même dans le domaine des choses si vous voulez je parlais plutôt métaphysique la physique c'est une science de l'observation donc on essaye on fait des mesures on compare par rapport à ce qu'on est capable de prédire voilà et après effectivement donc si vous ne voulez plus utiliser les mathématiques ou vous ne voulez plus comparer les observations à vos prédictions théoriques vous rentrez dans un autre domaine après après c'est plus du tout l'omaine de la physique là j'ai un exemple illustré justement si on peut voilà là on a sur la gauche la cosmologie des iodes qui est justement une cosmologie dans laquelle le mythe joue un rôle très important et où le chaos joue un rôle primordial et il n'est pas uniquement une source de création alors là il y a des penseurs qui interprètent le texte différemment il y en a qui pensent comme sur la droite que c'est un espace et d'autres qui pensent au contraire que c'est un espace qui continue d'agir sur le monde donc la définition même de chaos dans la pensée grecque elle est même encore aujourd'hui en discussion donc comme je vois que l'heure tourne on va prendre une dernière question malheureusement bonsoir alors moi j'avais juste une question à propos de de la localité dont Pierre Salati a évoqué à l'instant la localité qu'on a l'univers visible en fait et j'avais juste une question est-ce qu'on n'arrive aujourd'hui à à voir au-delà de cette sphère qui ressemble un peu à enfin un peu comme celle de Platon par rapport à cette lumière l'éloignement est tellement rapide que même la lumière n'arrive jamais à nous atteindre donc visiblement on ne peut pas voir au-delà et je voulais savoir s'il y avait un moyen ou un autre de voir au-delà malgré tout non non en fait donc on a le modèle théorique et puis bon de nouveau les observations et en fait on voit autour de nous ce qu'on appelle jusqu'à l'horizon observable en fait ce qu'il faut bien réaliser c'est que plus vous allez revoir loin plus vous allez voir des sources situées dans le passé parce que la lumière met un certain temps pour nous parvenir voilà quand vous regardez la lune vous la voyez telle qu'elle était il y a une seconde quand on va discuter avec des équipages qui seront envoyés vers Mars on va discuter avec eux de façon difficile parce que les échanges mettront une dizaine de minutes quand même à se faire quand vous regardez je ne sais pas Neptune par exemple vous voyez Neptune telle que cette planète apparaissait il y a cinq heures voilà et etc et donc plus on voit loin plus on voit des objets dans le passé voilà et donc quand on va maintenant on en est à un point où quand on regarde très loin on voit des galaxies qui flambent en fait qui sont prises de flambées d'accès de production d'étoiles il y a des flambées d'étoiles parce qu'elles sont à un âge en fait elles sont beaucoup plus jeunes que notre voie lactée dans laquelle nous vivons à l'heure actuelle et donc plus nous allons loin plus nous voyons les objets tels qu'ils étaient dans le passé donc du coup en fait effectivement on va se heurter à cette espèce de mur alors ce mur que l'on voit à 300 000 ans ne peut pas aller plus loin parce que plus loin ça voudrait dire en fait aller à un moment où l'univers est opaque l'univers est ionisé quand l'âge de l'univers est inférieur à 300 000 ans et donc la lumière ne se propage pas donc on est comme dans un brouillard quand vous êtes dans un brouillard tout vous paraît blanc autour de vous parce que la lumière diffuse en fait dans le brouillard alors après on pourrait imaginer de détecter un jour ce fond le fond de rayonnement des neutrinos dont on parlait voilà donc là on pourrait remonter encore un peu plus loin mais c'est vrai que alors après voilà ce qu'il y a eu là c'est un tout autre débat qu'est-ce qu'il y a eu avant le Big Bang il se peut que effectivement l'univers ait connu une période dans certains modèles théoriques en particulier ceux qui sont proposés par les mousses de spin enfin toutes ces théories de gravité quantique sur lesquelles par exemple Aurélien Barreau travaille on peut imaginer qu'il y a eu un pré-Big Bang il y a eu l'univers avant le Big Bang il y a eu un passage le Big Bang n'a pas été un point singulier c'était juste en fait un état dans lequel auparavant l'univers s'est recontracté puis après est rentré en expansion et donc oui mes collègues cherchent en fait dans ce fond de rayonnement cosmologique certains vestiges de peut-être de cet état là voilà mais sinon oui on est très limité on ne va pas pouvoir aller dans la mesure où on voit l'univers tel qu'il était dans le passé c'est très difficile d'assimiler cette notion de se dire qu'en fait on ne peut pas avoir ce qui se passe maintenant à un milliard d'années de lumière maintenant non on le sera dans un milliard d'années voilà on peut je crois applaudir Guillaume Duprat et Pierre Salatine merci beaucoup alors un tout 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 dernier enfin trois très rapides points la soirée de ce soir a été filmée j'en remercie beaucoup nos techniciens donc vous pourrez la retrouver très prochainement sur la web télé qui elle sera accompagnée d'un dossier pédagogique en ligne et vous pourrez également la trouver sur la plateforme France Culture Plus deuxième chose venez à la bibliothèque venez à la bibliothèque vous trouverez les ouvrages des intervenants de ce soir également une sélection bibliographique par nos collègues autour justement de cette question d'énergie noire et enfin je vous invite le 5 décembre à la troisième table ronde de ce cycle avec Aurélien Barraud donc nous en parlions et Elie During philosophe autour de cette question justement de au-delà de la théorie d'Einstein sur la gravité quantique donc il me revient de remercier très chaleureusement Pierre Salati David Fossé et Guillaume Tupra pour cette table ronde passionnante à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...